Donc il donne la date, il dit en 2020, lorsque la chute de l'ancien régime est intervenue, un chef d'état d'un pays étranger d'Afrique de l'Ouest a demandé à lui parler. Mais qui est ce chef d'état d'un pays étranger d'Afrique de l'Ouest qui demande à parler au président Goïta ? Moi je ne sais pas qui il est. Je suis obligé de faire des hypothèses. Pour moi, il n'y en a que deux d'un pays étranger qui pouvaient se permettre d'appeler pour le président français, le président Goïta. Pour moi, il n'y a que deux hypothèses. Première hypothèse, la plus certaine, Ouattara Alassane Draman. Alassane Draman Ouattara, celui qui prétend être le vassal en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Ma première hypothèse, c'est que c'est lui. Parce que lui, vous le connaissez, sa manière inimitable de s'asseoir. Faites-moi confiance. Non, 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 non. Non, 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 pas grand. Je vais l'appeler. Je vais parler à Goïta. Je vais lui parler. Non, non, je vais vous arranger ça. Faites-moi confiance. Un, deux minutes. Oui, Chou ! Vas-y, appelle Goïta. Ambiance-le. Il nous a envoyé des moutons ici l'autre jour d'ailleurs. Vas-y, vas-y, mélange-le complètement, Chou. Ouattara, 80%. Le président Goïta ne nous a pas dit le nom du président. Donc je fais des hypothèses. Je n'ai pas dit que moi je sais. Pour moi, c'est Ouattara à 80%. Et il y a 20% de chance que ce soit le président togolais, For Yassimbi. 20%. Car, en fait, le président Ouattara, président du RHDP, il est l'homme qui est chargé de souffler le chaud pour la France-Afrique, alors que le président du Togo, lui, il est chargé de souffler le froid. Les deux rendent compte à leur patron. Vous avez compris ? Voilà la logique. Il y a un qui est chargé de représenter l'aile dure et l'autre qui est chargé d'être modéré, de facilité, de proposer une solution. Si l'aile dure ne réussit pas, on passe par l'aile molle. Vous avez compris ? Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, pour moi, 80%, Ouattara Dramani, je reconnais sa manière inimitable de s'asseoir. Je vois son facie, sa symétrie, sa démarche en point-virgule. En train de faire ce coup de fil. C'est lui qui a été... C'est un individu outre-cuidant. Et puis, 20% de chance, For Yassimbi. Parce que lui, il a des entrées des deux côtés. D'accord ? On avance. Ce chef d'État a demandé à me parler à travers mon directeur de cabinet. C'est ce deuxième détail qui m'amène à penser que c'est Ouattara Dramani. Parce que le président du Togo n'a pas besoin de passer par le directeur de cabinet du président Goïta pour lui parler. Selon mes analyses, le président togolais et le président Goïta se parlent depuis très longtemps directement. Ou à la limite directement par leur ministre respectif. D'accord ? Donc, le fait qu'on passe par le directeur de cabinet me laisse penser que, une fois de plus, c'est Ouattara Dramani. Mais, je vous dis que ce sont des hypothèses. Je ne veux pas ici donner l'impression d'en savoir plus que ce que je dis. Je ne sais pas plus que ce que je dis. Je vous dis ce que moi, je sais. Et c'est le texte du président Goïta qui m'amène à méditer, à cogiter en tant qu'analyste politique. Pour moi, donc, 80% c'est Ouattara. Paragraphe suivant. Ce chef d'État m'a transmis la sollicitation du président actuel de la France, Emmanuel Macron. Bon, je pense que c'est vraiment Ouattara qui peut faire ça. Parce que c'est le seul qui aime prétendre qu'il est l'ami de tous les présidents. Non, 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 mais Manu, c'est un ami personnel. Hein, Domi ? Oui, Chou, tu maîtrises Manu. Non, c'est un ami personnel. Je peux l'appeler à toute heure. Non, non, non. Non, faites-moi confiance. Ce monsieur-là, c'est à lui seul qu'on pouvait s'adresser en 2020. D'autant plus qu'il avait essayé de mettre le premier président de la transition Bandao dans sa poche. Vraiment, c'est ce monsieur-là qu'on pouvait appeler. Bon. J'ai donné mon accord et j'ai eu le président français au téléphone. C'est-à-dire le président africain en question, probablement Alassane Rahman Ouattara, a obtenu finalement que le président Emmanuel Macron de la République française et le président Asimi Goïta du Mali se parle. Maintenant, ils sont au téléphone. Et vous savez que les téléphones des présidents, là, c'est des téléphones tellement bien blindés. Chacun écoute son camarade. Hein ? Les téléphones des présidents, là, maintenant, avec les affaires Wikileaks, en tout cas, ou Alay, chacun écoute son camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui est petit dedans. Chacun écoute bien son camarade. Tu m'enregistres, je t'enregistre, on s'enregistre. Charles Blaigoudet demande à notre leader d'aller demander pardon à un ennemi du peuple ivoirien. Depuis quand un ennemi pardonne ? Depuis quand quelqu'un qui est l'ennemi de tout un peuple et qui, maintenant, est le plus grand ennemi de toute l'Afrique de l'Ouest ? Depuis quand celui qui a attisé, qui a voulu à tout prix souffler le feu de la guerre contre le Mali, le feu de la guerre contre le Burkina, le feu de la guerre contre le Niger, Depuis quand celui-là, vous pouvez le considérer comme quelqu'un à qui il faut demander pardon ? À quoi sert-il de demander pardon à Satan ? Satan te pardonnera-t-il parce que tu lui as demandé pardon ? Est-ce que Satan connaît le mot pardon ? Je vous ai toujours dit que dans l'alphabet d'Alassane Draman Ouattara, il n'y a que 20 lettres. Il manque les lettres P, A, R, D, O et puis N. Elles n'existent pas dans l'alphabet d'Alassane Draman Ouattara. Si dans votre vie, vous tombez face à face avec le diable, ne lui demandez jamais pardon. Préférez mourir que de demander pardon au diable. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous préférez mourir que de demander pardon au diable, vous perdrez peut-être votre corps. Mais dans tous les cas, vous alliez le perdre. Mais vous ne perdrez pas votre âme. Vous sauverez votre âme. Avec l'âme, vous connaîtrez des réincarnations merveilleuses dans des sociétés spirituelles de très grande qualité. Vous m'entendez bien ? Si vous vous retrouvez devant le diable, un peu comme le Christ dans la célèbre tentation, incline-toi, prostène-toi devant moi et je te donnerai tout le réhome de la terre. Le Christ lui dit, l'homme ne vit pas que du pain qui rentre dans sa bouche, mais de tout ce qui sort de celle de l'éternel, de la parole sacrée. La parole sacrée dit que nous sommes des âmes. Nous sommes destinés à participer à des œuvres de création plus merveilleuses encore les unes que les autres, au fur et à mesure que nous nous efforcerons de refléter les qualités de notre créateur. Voilà dans la tradition africaine le fait d'avoir une âme. Une âme est un trésor qu'on doit chérir. Même si on commet des fautes et des erreurs, il faut se relever, redignifier son âme et marcher droit. Quand vous rencontrez un être diabolique qui vous demande, de lui demander pardon, c'est-à-dire de vous prosterner, considérez que vous risquez de perdre votre âme. Or, celui qui perd son âme a tout perdu. Celui qui perd son corps n'a pas tout perdu. Il a déposé l'enveloppe par laquelle le corps vit, l'âme vit sur la terre. Il n'a pas tout perdu. Car de toute façon, le corps, nous le déposerons tous ici, sur la terre. C'est une enveloppe. Le corps est une enveloppe vide. Quand l'âme s'en est retirée, et notamment quand c'est une âme spiritualisée, le corps ne sert plus à rien. Caput mortel. Le corps est fait pour être en cendres. Voilà pourquoi chez les hindous, ils l'insinèrent même directement. D'accord ? Donc, Alassane Raman Ouatera fait partie de ces personnes devant lesquelles il ne faut jamais se prosterner, car ces personnes-là ne respectent pas l'être créateur. Ces personnes-là n'ont pas elles-mêmes l'humilité de l'être créateur. On ne se prosterne que devant Dieu. Et devant un être humain, uniquement parce que celui-ci est la courroie de transmission de l'influence divine. Ce n'est pas devant lui qu'on se prosterne. C'est devant, eh bien, le Dieu. Le Dieu de nos consciences, le Dieu de notre création, le Dieu absolu que cette personne peut représenter. On ne se prosterne pas devant un homme. Se prosterner devant un homme pris pour un Dieu, c'est un acte d'idolâtrie. C'est cela, vendre son homme. Pour vous montrer qu'Alassane Raman Ouatera n'a jamais eu de respect, ni pour le peuple ivoirien, ni pour le peuple burkinabé, rendez-vous compte qu'il a réussi à amener même Damiba, même le mollasson de Damiba. Alassane Ouatera a amené Damiba à lui dire non. Vous savez, c'est un proverbe partagé dans toute l'Afrique qui dit que c'est non qui amène palabres. Non. N-O-N. C'est quand on dit non que les palabres commencent. Est-ce que vous savez la demande incongrue qu'Alassane Raman Ouatera avait faite à Damiba ? Là où Damiba s'est rendu compte qu'Alassane Ouatera l'a mené dans une direction qui allait le perdre à tout jamais, mais c'était trop tard, il était déjà perdu. Ouatera a demandé à Damiba d'accepter secrètement la modification de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire de telle façon que le village d'Alassane Raman Ouatera, à savoir Saint-Dou, se retrouve désormais en territoire ivoirien. Je recommence ce que Ouatera a fait. Il a voulu tordre la main à Damiba, Paul-Henri Sandaogo, il est vivant et il en a témoigné, pour demander à Damiba d'accepter qu'une partie du territoire burkinabé actuel passe tranquillement sous le contrôle de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des douanes ivoiriennes. Et Alassane Ouatera souhaitait que ce soit le cas de la région dans laquelle se trouve son village natal, Saint-Dou. J'espère que vous êtes au courant de ça. Je mettrai tous les éléments de preuve de ce que je dis sous la vidéo. L'implication de Ouatera Draman dans la déstabilisation récente au Burkina, tout le monde l'a suivi. Le témoignage de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, c'est Sandaogo d'Amiba même qui a témoigné qu'Alassane Ouatera lui a demandé d'accepter que ce soit l'armée ivoirienne qui patrouille et qui surveille les scones de juste. Ouatera voulait intégrer Saint-Dou dans le territoire administratif de la Côte d'Ivoire actuelle parce qu'il ne veut jamais assumer qu'il est originaire de notre terre bien-aimée, le beau pays Burkinabé. Il a voulu annexer à l'actuelle Côte d'Ivoire une partie du territoire burkinabé avec la complicité de Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Là, d'Amiba a compris que c'était trop. Et d'Amiba a dit à Ouatara, il est préférable que vous nous donniez si vous le souhaitez des moyens pour sécuriser cette partie de notre pays mais nous n'accepterons pas moi d'Amiba je suis très con mais pas quand même trop à ce point. Je n'accepterai jamais qu'on dise que c'est moi d'Amiba qui ai cédé une partie du Burkina à la Côte d'Ivoire sans qu'il y ait pour cela une consultation référendaire, une consultation souveraine. Certes, les frontières entre nos deux pays ont été tracées par le colon français mais on peut signer des traités d'amitié on peut créer une fédération Ivoire au Burkinabé il n'y a pas de problème mais il ne faut pas commencer par nous voler déjà une partie du territoire et le faire dans le dos du peuple. Voilà ce que Ouatara fait sous Damiba. Pendant qu'il flaquait Damiba Ouatara voulait arracher une partie du territoire à Burkinabé. Il faut que les Burkinabés le sachent. Damiba on peut le critiquer pour le fait qu'il n'a pas été à la hauteur de ses promesses au peuple burkinabé mais s'il y a une chose que Damiba a faite une chose que moi je connaisse d'honorable que Damiba a faite c'est que Paul-Henri Sandaogo Damiba a dit aux chameaux là là seulement non 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 on ne peut pas faire ça on ne peut pas accepter cela alors Alassane Draman Ouatara je vous rappelle que je suis dans une démonstration rétro rétrospective Alassane Draman Ouatara quelle était sa relation avec l'homme que Paul-Henri Sandaogo Damiba a fait tomber il faut que vous sachiez qu'Alassane Draman Ouatara a pendant très longtemps présenté Rochmark Christian Caboret comme étant son neveu son neveu parce que le père de l'ancien président burkinabé Rochmark Christian Caboret à savoir monsieur Charles Bila Caboret un grand financier grand gouverneur des institutions bancaires sous-régionales Charles Bila Caboret fut l'un des parrain d'Alassane Draman Ouatara en tant que son compatriote Voltaïque il fut l'un de ses parrain dans les institutions financières sous-régionales Charles Bila Caboret le papa de Rochmark Christian Caboret donc Alassane Draman Ouatara appelait affectueusement Rochmark Christian Caboret son neveu et il se vantait vraiment d'avoir avec Rochmark Christian Caboret une relation filiale pourtant quand Damiba a fait tomber son neveu Alassane Ouatara n'a pas hésité à embrasser celui qui a fait tomber son neveu c'est pour dire à quel point il se moque pas mal des Burkinabés Roch Christian Caboret aurait pu croire que Ouatara était son homme que Ouatara était son pilier mais en fait Alassane Ouatara lui-même était content que Roch Christian Caboret tombe d'autant plus que Roch Christian Caboret Alassane Ouatara lui avait gardé d'un pour avoir participé au renversement de son bienfaiteur le président Blaise Compaoré c'est un homme qui ne connait pas le mot pardon si Alassane Ouatara te dit je t'ai pardonné tu crois c'est ton problème son coeur est sombre son coeur est ténébreux c'est un homme qui ne connait pas le pardon il n'a jamais pardonné à Roch Christian Caboret d'avoir été en association avec ceux qui ont fait tomber Blaise Compaoré Blaise Compaoré le parrain d'Alassane Draman Ouatara quand il a fallu prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en tout cas se faire réintégrer dans le jeu politique ivoirien sur la base de la rébellion Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?